bonjour c'est ken aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les épaules on parlait des épaules et surtout comment protéger vos épaules l'exercice tout simple à faire pour protéger vos épaules je vous en parlais de la coiffe des rotateurs donc peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent que c'est les problèmes de coiffe de rotateurs donc la coiffe de rotateurs c'est des muscles profond à l'intérieur de l'épaule qui vont stabiliser l'articulation de l'épaule d'accord on a tout on a des muscles ce qu'on appelle les muscles superficiels et des muscles profonds muscles superficiels c'est ceux qui sont visibles ici les muscles des épaules qui vont faire des belles épaules et les muscles profonds c'est ceux qui ne se voit pas qu'ils sont à l'intérieur qui vont protéger l'articulation l'articulation l'épaule c'est une articulation qui est très fragile et c'est important de travailler ses muscles protecteurs ses muscles stabilisateurs pour renforcer renforcer articulation de vos épaules pour éviter de vous blesser je vous montrais exercice tout simple à faire en échauffement et d'allemands d'échauffement de votre sport ou de votre sens de muscu vraiment facile premier exercice pour vraiment pour cibler la coiffe des rotateurs je prend un élastique très léger je veux mettre donc ici à mi hauteur donc je mets là pour être face à vous la caméra et surtout ce qu'il faut comprendre je vous l'ai dit le but c'est travailler les muscles profonds donc l'ego on met de côté il ya on ne doit surtout pas chercher à mettre lourd m de grosses résistances là j'ai pris mon élastique le plus léger je cherchais à travailler en profondeur et pas en force donc ici je me met sur le côté l'élastique perpendiculaire à moi et là je collais mon coude à la côte aux côtes ici d'accord je colle bien aux côtes ici et là je cherchais à ouvrir le bras s'il joue le bras sans que l'élastique me touche forcément il peut toucher mais je mets je m'occupe un petit peu plus pour pas que ça touche et je referme déjà là l'élastique pli en deux c'est largement assez dur franchement je veux pas plus dure je trouve déjà dur ici donc je peux me rapprocher un peu c'est trop dur jour ici et je referme quand j'ouvre et je referme en gardant bien le coup d'ici à 90 degrés j'ouvre et je ferme d'accord donc ici je me mets à vous là c'est que le bras ici ce serait ici joue aussi j'ouvre bien et je ferme on va travailler la mobilité de l'épaule moi je suis assez raide des épaules je peux pas aller plus loin que ça et je referme déjà sans rien on sent que en profondeur ici ça va travailler ça a brûlé en profondeur on fait une bonne série une série de 15 à peu près et on peut faire pareil de l'autre côté ou là je vais ouvrir ici et je reviens d'accord j'ouvre donc le chantier à sentir l'étirement donc faut que ça contrôlée en contrôlée mystique et je reviens là on travaille vraiment l'articulation de l'épaule dans les deux sens à l'ouverture et à la fermeture donc en gros je fais 15 reps dans un sens 15 reps l'autre bras 15 reps dans ce sens là aussi et là c'est déjà pas mal d'accord avant de commencer mon travail sur les épaules donc d'un côté de l'autre un par ici là j'ouvre le coude ne s'ouvre pas ici et je referme entre parenthèses si vous voulez faire avec halter je vois souvent ça avec halter ça c'est pas bon on n'est pas du tout dessus là le poids il dirige vers le bas d'accord faut que l'effort il soit se verra là donc là ici ça fait tout sauf la coiffe de rotateur pour que ce soit efficace avec halter faut que je me je m'allonge je m'allonge sur le côté et que je puisse faire ce mouvement là d'accord pour qu'ils aient le mouvement qui soit qui correspond à ce moment de rotation externe ou interne d'accord j'ai envie que je vois souvent ça des gens qui s'échauffent avec des halter ici le mouvement il est vers le bas donc ça ça fait plus du tout travailler les muscles profonds des épaules ok ensuite un autre exercice que j'aime bien faire ici je vais garder mon élastique tension légère ici là c'est j'ouvre les coudes sur les côtés donc c'est toujours en léger ce que je cherche pas à trahir les muscles superficiels vraiment en profondeur si j'ouvre bien la poitrine je vais ouvrir les avant bras donc déjà là rien que là c'est dur j'ouvre les avant bras déjà ça travaille et si je peux je vais chercher à m'agrandir donc il y a deux énormes intérêts à cet exercice je vais mettre là bas il ya deux énormes exercices le premier c'est les épaules et le deuxième c'est le travail sur la posture du dos vous allez voir ici je mets deux à vous là je tire j'ouvre les avant bras perpendiculaire donc vers le ciel donc je suis raide des épaules je vous rappelle donc déjà j'ai galère ici je vais chercher à décoller les bras vers le ciel et résister donc il ya une grosse tension sur le dos et sur les épaules je réfléchis les bras hop et je reviens ici là j'ouvre les coudes sous les épaules mais bien en arrière donc je tourne je tourne pas la tête quand je vais faire le mouvement ici est ce que les trapèzes peuvent être engagés là et je pousse vers le ciel cherche bien je cherche bien à moto agrandir pas ici donc là je reviens tranquillement up là pareil vous pouvez le faire ça dans la continuité en échauffement série une petite dizaine de répétitions franchement les deux exercices réunis là les épaules à ce moment sont vraiment bien bien au taquet bien préparé donc ça se fait plutôt en début en échauffement parce qu'on va chercher à protéger les muscles profond en fin de séance vous serez fatigué vous serez moins coordonnées il ya plus c'est plus tout le même intérêt les muscles sont fatigués donc ça se fait en début de séance pour bien échauffer autre possible possibilité pour travailler les muscles profonds que j'aime bien aussi c'est le gainage dynamique ici sur les mains là donc j'ai déjà un peu écarté et voilà je supprime un appui je touche donc là le muscle va stabiliser mon mouvement d'accord et je reviens ici là d'accord en restant stable ok c'est tout bête mais ça fait travailler j'aime bien faire celui-là aussi ça fait travailler le gainage donc ça donne chose ça correspond dans un échauffement c'est une chose et l'épaule va stabiliser pour pour maintenir la position et après pour augmenter cette difficulté ici on peut toucher et on peut aussi pivoter en poussant fort sur le bras là ici hop je suis en gainage je lâche je pivote sur le côté je pousse fort sur mon bras ici là je suis là deux gros avantages travail de gainage travail en force sur les muscles profonds des épaules ok donc voilà pour travailler les muscles profonds des épaules ça sont vraiment des super exercices mon premier coiffe de rotateur en rotation externe et interne faut vraiment que vous le mettiez faut le faire l'autre ici mettez le temps en temps il est vraiment complet aussi pour la posture et travail de gainage ça se fait en échauffement c'est génial pour le travail chauffant les muscles profonds des épaules et là pour travailler vraiment les épaules un exercice traditionnel pour les épaules c'est celui-ci les pieds de l'élastique soit devant soit derrière ok en devant c'est un petit peu plus dur parce qu'on est un peu plus instable ici vous connaissez facilement avec les alters le gros avantage avec élastique c'est que donc c'est ça le mouvement je remonte ici la grosse avantage avec élastique c'est que l'articulation de l'épaule c'est une articulation fragile dont je dis au début au début de la vidéo donc plus on est en bas du mouvement plus articulation les fragiles quand on va monter on a de plus en plus de force j'ai un alter je prends mon poids le poids elle même du début à la fin donc si je le trouve dur c'est surtout là que ça va être dur et après ça va être de plus en plus facile d'accord donc là où les plus durs c'est comme mon articulation est la plus fragile ici vous voyez moi c'est pas très dur je le prends comme ça normalement quand c'est dur on fait pas comme ça on s'accroupit on va chercher vraiment à se placer ici pour prendre les élastiques donc là ici mon articulation qui est fragile l'élastique est faiblement tendu d'accord il ya une tension quand même parce que s'il ya pas attention ça sert pas grand chose un peu de tension ici là je veux monter la tension à l'augmente mais mon articulation de l'épaule est de plus en plus forte plus je monte plus j'ai de la force plus articulation de l'épaule est forte là je redescends mon articulation est de plus en plus fragile mais de l'élastique est de plus en plus souple il n'y a rien qui peut qui va qui peut être équivalent les élastiques pour ça les élastiques ça protège vraiment les articulations sur ça sur tous les mouvements quand on est en bas du mouvement je fais un parallèle par exemple pour le squat 1 le plus dur c'est en bas du mouvement en squat plus on va monter pour la la force et là c'est pareil c'est exactement pareil bon moment les assis qui est faiblement tendu donc là plus je monte et puis l'articulation de mes genoux de hanches et les cuisses j'ai de plus en plus de force donc l'élastique augmente avec mon amplitude donc c'est vraiment le top ce sont les plus en plus de retour sur ça les gens qui passent aux élastiques parce que vous avez des problèmes aux articulations l'élastique ça permet vraiment de pouvoir faire de bonnes séances être vraiment efficace et en protégeant vos épaules vous articulation donc voilà en tout cas voilà les quelques exercices pour vos épaules mettez-en dans vos échauffements surtout sur la coiffe du rotateur ou essayer d'alterner selon les séances alternées et mettez vraiment chaque échauffement des exercices comme ça pour échauffer vos épaules ça vous fera que du bien toute façon j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu encore une fois n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao